Surfez sur votre musique, le slogan vous l'explique, Audio Surf c'est un peu votre bibliothèque musicale augmentée. C'est le seul jeu avec une bande son parfaite puisque les niveaux sont générés en fonction de vos morceaux préférés. Montée, descente, vertigineuse, virage et vrille, plus la musique prend en intensité, plus la course sera rapide et grande la difficulté. Choisissez un titre dans les dossiers de votre ordinateur, le jeu fera le reste. Avant la course, un aperçu du parcours est disponible, si le graphique ressemble à celui-ci, accrochez vos ceintures. On ne pourrait faire plus simple au niveau du gameplay, la chasse au bloc coloré, au clavier ou à la souris, c'est vous qui choisissez. La prise en main est quasi instantanée, ce qui n'enlève rien à la difficulté de certains parcours en fonction du morceau choisi. Le premier mode de jeu, intitulé Mono, est aussi le plus simple à comprendre. Ramassez les blocs de couleurs qui se présentent à vous sur les trois colonnes et évitez les gris. Une fois attrapés, ils se déposent derrière le vaisseau et se cumulent par groupe de trois minimum. Plus de blocs égale plus de points. Sur un même morceau, trois modes sont disponibles, faciles, moyens et difficiles. Mais si le premier ressemble à une promenade de santé, la difficulté maximum vous réserve quelques surprises. Et pour les plus téméraires, cochez la case Iron Mode tout en bas du menu et votre vaisseau dépassera la vitesse de la lumière avec vous accroché à l'arrière. Sensation garantie ! Les autres modes de jeu disponibles proposent des règles différentes. Eraser demande aux joueurs de choisir une couleur de bloc et de la faire disparaître totalement. Le mode Point Man permet de conserver certains blocs pour les relâcher dans une autre colonne et marquer des points en empilant la même couleur. Dans Double Vision, invitez un ami en local uniquement et contrôlez deux vaisseaux à la fois, un à la souris, un au clavier. Et si personne ne veut jouer avec vous à ce mode, bon courage pour rester coordonné ! Si vous ramassez trop de blocs gris, la punition sera différente selon les modes, allant du déphasage à l'arrêt de la partie. Une fois le circuit terminé, le menu affiche le score et les différents multiplicateurs de points. Finissez par exemple un morceau sans avoir ramassé un seul bloc gris et votre score sera augmenté de 30%. Un classement en ligne est également disponible pour ceux qui souhaitent se mesurer au champion d'Audiosurf. Côté graphisme, rien d'extraordinaire, seulement des teintes fluo et des effets plus ou moins gourmands. Les options sont personnalisables pour créer un univers à votre goût, le son, les textures et fond d'écran. Et enfin les couleurs. Par défaut, les nuances froides indiquent un rythme lent et le rouge les passages les plus rapides de la musique. Mais si certains se sentent bien entourés de roses, par exemple, libre à eux de se faire plaisir. Petit conseil, préférez une pièce bien éclairée pour jouer, sinon attention au mal de crâne. Pour finir, je vous laisse découvrir le dernier mode de jeu. En pilote automatique ou en conduite normale, le freeride permet aux joueurs de profiter de la balade, quels que soient ses goûts musicaux. C'est dans dix ans, je m'en dirai, j'entends le loup et le remarche chanter. C'est ma horse, ride cow-boy ! Personnalisable selon les envies et rejouable à l'infini, on surfe sur la musique que l'on aime, avec son et image en parfaite symbiose. En bref, Audiosurf propose une expérience originale et sur mesure, dont on ne se lasse décidément pas. Sous-titrage Société Radio-Canada